On est le 4 mars et ça fait pile un an que globalement tous les lieux de culture sont empêchés de proposer des choses au public. On s'est réunis les professionnels et les bénévoles de l'art et de la culture en Lauser ce matin pour protester contre cette situation, pour demander la réouverture de l'ensemble des lieux publics mais aussi de l'ensemble des lieux de rencontres et de fêtes, bars, restaurants, boîtes de nuit. C'était important pour nous de redire que nous sommes là, qu'aller à un spectacle n'est pas plus dangereux que d'entrer dans une église ou dans un supermarché et qu'il est temps que cette situation qui est injuste et qui est dramatique pour les spectateurs avant tout cesse. Nos structures et nos salariés sont plongés dans le désarroi, exsangues et épuisés. Nous demandons à présent des décisions fermes et immédiates pour que soit permis à toutes celles et ceux qui exercent un métier culturel de pouvoir en vivre et non plus survivre. Mardi soir on s'est retrouvé pour une réunion des programmateurs avec les Seines Croisées et on s'est dit que ça serait important de faire une action en Lauser. Donc on va défiler en centre-ville et aller poser symboliquement nos brochures de saison qui ne servent plus à rien devant la préfecture avec des pots de gerbes comme monument aux morts pour symboliser la mort de notre action. On travaille à déprogrammer, reprogrammer, prévoir des choses tout le temps. On accueille beaucoup de compagnies en création. On accueille des professionnels sur les sorties de résidence de ces compagnies puisque c'est autorisé. On accueille quand on peut des scolaires également puisque c'est autorisé. Mais ce qui nous manque c'est l'essence même de ce qu'on fait et qui a été vraiment mis à l'arrêt depuis un an, c'est-à-dire de présenter des œuvres à du public. Voilà, ça nous manque à nous et ça manque aussi au public. On est là pour essayer d'exister, en même temps de se parler aussi. On se voit entre copains. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans le spectacle. C'est ma famille un peu, donc je suis content aussi de voir et qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on se bouge, qu'on ne reste pas passifs. L'art n'est pas essentiel à l'économie libérale. Oui, nous sommes inutiles à ce monde-là. En revanche, nous sommes indispensables à la joie. Nous sommes indispensables au bonheur, à l'émotion, à la douceur, à l'imagination. Nous sommes bénévoles de l'association 48 de Cœur, une association qui a été créée il y a dix ans, qui fait des spectacles pour verser toute l'intégralité du spectacle au reste du Cœur de la Lozère. Cette situation, en fait, ça touche la culture en général, mais sinon, on est là pour montrer que ça ne touche pas que les acteurs culturels professionnels, parce que nous, on est bénévoles, on est 170 bénévoles à mener cette action depuis dix ans. Et aujourd'hui, ça touche toutes les couches sociales. Un spectacle, c'est trois représentations et c'est 25 000 euros de pas versés au resto par an. L'année dernière, on est passé juste un petit peu avant, dix jours avant le premier confinement. On n'a pas pu faire notre spectacle. On essaye de faire comme on peut, de se réinventer, de quand même donner. On se bat, quoi. Aujourd'hui, nous exigeons la réouverture de tous les lieux de convivialité, de rencontres, de partages, de pensées. Barres, restaurants, boîtes de nuit, et bien entendu, théâtres, musées, salles de concert, d'expositions, de cinémas. Nous pensons que, dans cette situation exceptionnelle qui dure depuis un an, dans cette situation de grande crise sanitaire et psychologique que vivent l'ensemble des populations, l'art a un rôle majeur à jouer, la culture et l'art, pas derrière un écran uniquement. Quelles sont les possibilités pour rencontrer le public en dehors de ce qui est interdit de faire spectacle ? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour rencontrer le public ? Donc là, il y a la proposition de la manifestation, qu'en est une. On fait un appel à une convergence de luttes, samedi 13 mars, à partir de 11h à Mande. On souhaite que puissent se retrouver tous ceux qui ne sont pas satisfaits par la situation actuelle, qui ont des choses à demander, qui ont des choses à exiger, qu'il s'agisse de l'ensemble des gens des secteurs publics, évidemment, mais aussi de l'ensemble des restaurateurs, des bars, aussi toutes les personnes qui veulent lutter contre les situations de précarité, contre la réforme de l'assurance chômage qui va être effective à partir du mois de juillet, contre l'ensemble des OQTF en Lauserre qui sont lancés à l'encontre de jeunes migrants qui souhaitent s'établir en France et en Lauserre. Il y a sans doute d'autres luttes que je suis en train d'oublier. C'est vraiment un appel à une grande convergence. Merci. Merci.